En cette rentrée sociale 2024, je voulais m'adresser à vous pour vous dire quelle est la lecture que nous faisons au niveau de l'Unions, au niveau national, avec l'ensemble de nos unions régionales et de nos adhérents de les événements que nous venons de vivre. Nous vivons une période particulière, à la fois avant l'été un pays fracturé, divisé, qui a du mal à voir comment ces valeurs continuent de se mettre en pratique dans la vie quotidienne de nombreux habitants, et puis une forme de parenthèse enchantée pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans lesquelles la France s'est redécouverte elle-même, fière d'elle-même, fière de ses valeurs, ouvertes, généreuses, et finalement le débat qui se pose dans ces mois de septembre, octobre et dans ceux à venir, c'est de savoir si la flamme des solidarités sera ou non notre meilleur héritage olympique. Et de ce point de vue-là, il faut que nous soyons en situation, évidemment, parce que les Jeux en eux-mêmes ne règlent rien, de répondre aux préoccupations, aux besoins des habitants, en termes de vulnérabilité, dans toutes les situations et dans tous les territoires de France. Nous avons maintenant un gouvernement, une équipe qui va proposer ces réformes, qui est en train de le faire enfin dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Face à cela ou avec cela, eh bien il faut que nous nous pesions autant que nous pouvons le faire. Et il faut que nous ayons conscients de notre force. Les associations des solidarités et de la santé, leurs salariés, leurs bénévoles, avec le soutien des personnes accompagnées elles-mêmes, avec le soutien des aidants, nous sommes une force considérable. Aussi, je vous appelle, je nous appelle à construire ensemble le front des solidarités pour faire de ces enjeux d'une société solidaire, d'une société ouverte, celle qui nous a plu cet été, eh bien notre bien commun à tous pour aujourd'hui et pour demain.